Bonjour à tous et à toutes, ici Ozaki pour de toutes nouvelles vidéos sur la chaîne. Aujourd'hui c'est une petite vidéo qu'on va se faire ensemble, puisqu'en effet, au programme d'autres vidéos, on va pas faire la review d'un jeu vidéo, on va pas faire un Triforce, on va pas du tout parler de musique japonaise, non. Aujourd'hui, ou plutôt ce soir, je suis posé, j'ai mis un petit éclairage, je vois pas mal de jeux aujourd'hui, et je me suis dit, bah, je vais faire une petite vidéo pour vous parler d'un sujet qu'on en a déjà beaucoup évoqué en live sur Twitch, de temps en temps en commentaire, quelque chose qui me tient à coeur, c'est peut-être une des premières fois qu'on l'évoque dans le milieu du rétro, c'est vrai que sur Youtube, j'ai tenté de regarder le sujet, y'a pas grand monde qui en ont parlé, et, bon, on va arrêter de faire du suspense, vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu à la miniature, mais, est-ce que les vieux jeux d'autrefois, c'était si dur que ça ? Bref, un sujet assez particulier, quelque chose qui, je pense, va faire parler nos amis hardcore gamers, parce que, bon, c'est vrai qu'eux ont l'habitude de jouer à des bons jeux, évidemment, très très compliqués, et derrière, de se dire, waouh, non, c'est super facile et tout, mais, y'a beaucoup de choses à dire là-dessus, je sais que c'est un débat qui est vraiment super intéressant, qui a énormément de choses à raconter, n'hésitez pas, les commentaires sont là, évidemment, si vous voulez me taper dessus, évidemment, je risque de dire peut-être des bêtises, peut-être d'être assez décousu, c'est vraiment une discussion de comptoir, franchement, aujourd'hui, on est posé, je suis là pour vous raconter un peu mon avis là-dessus, vous raconter des petites choses, j'espère beaucoup que la vie vidéo va vous plaire, bref, on va arrêter de blablater inutilement, on va rentrer, justement, dans le vif du sujet, et, bon, je vais casser tout de suite une idée reçue, mais, personnellement, je trouve que les vieux jeux d'autrefois n'étaient pas spécialement si compliqués que ça, puisqu'en effet, ça fait quoi ? Ça fait 15 ans que je joue à des vieux jeux, ça fait 5 ans que j'ai une chaîne YouTube, 3 ans que je fais des lives sur Twitch, des jeux compliqués, j'en ai fait des tas et des tas, j'ai joué à pas mal de choses vraiment jugées impossibles pour certains joueurs, notamment des jeux comme, allez, vas-y, entre autres, du Alien Soldier, du Battletoads, des jeux comme Contra, évidemment, à faire en One Life, vous avez même vu la vidéo et tout, donc, je me doute que c'est un peu particulier à raconter, mais pour moi, je trouve que c'était pas spécialement si compliqué que ça auparavant, même si, c'est vrai que de nos jours, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on peut penser que c'est hyper compliqué en soi, et le premier, il est assez évident, il est même assez simple, je pense que je vais jeter un caillou dans la mare, mais, oui, effectivement, les jeux de nos jours nous prennent pour des sacrés assistés, car en effet, quand on regarde un petit peu les productions actuelles, clairement, on peut pas dire que les jeux sont super compliqués en soi, c'est vrai que le titre te récompense régulièrement, tu peux pas vraiment mourir, c'est bourré de courtenues à gogo, bourré de petits bonus à foison pour, évidemment, agrémenter l'expérience de joueur, derrière, il n'y a pas de gros passages hyper compliqués, il y a pas mal de checkpoints, les boss sont pas spécialement compliqués, puis même, si tu te mets en hard, le même, le jeu, là, il va te tenir par la main, il va te dire, bah, vas-y, fais ça, hop, et si tu fais ça, bah, tu le battras plus facilement, puis si tu dépensais un peu d'argent avec, évidemment, les DLC, bah, tu pourrais faire des trucs. Alors, ok, d'accord, je sais que pour faire directement les succès, ou directement les trophées, ça va te demander un peu de te sortir les doigts du cul pour, évidemment, faire des petites choses, mais en règle générale, les jeux de nos jours sont pas spécialement compliqués, il y a, évidemment, des contre-exemples, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais que pète, c'est compliqué, Elden Ring, j'en ai chié dessus. Ok, il y en a encore qui viennent un petit peu challenger le joueur à te proposer quelque chose de beaucoup plus consistant, mais j'ai l'impression que, ouais, les jeux de nos jours sont beaucoup plus faciles, sont beaucoup plus simplistes, tu sens qu'ils s'adaptent, évidemment, aux consommations des joueurs, et clairement, c'est un petit peu chiant, c'est un petit peu compliqué, et effectivement, bah, quand tu retournes sur un bon vieux jeu à l'ancienne, ouais, ça fait un petit peu mal, surtout que, bah, ces derniers, bah, ils ont vraiment l'essence, on va dire, vraiment l'esprit des jeux d'arcade d'antan, puisqu'en effet, bah, quand tu regardes un petit peu les productions qui ont été faites dans les années 80-90, tu sens beaucoup que l'arcade était vraiment omniprésent, notamment dans beaucoup de jeux, t'as un fameux Highscore à rentrer, c'est assez particulier là-dessus, tu sens que le jeu était là pour proposer un certain challenge au joueur, vraiment lui compliquer la vie avec des petits passages un petit peu chiant, surtout que derrière, bah, il n'y avait pas de sauvegarde, il n'y avait pas de continu, il fallait vraiment faire les jeux d'une seule traite, et effectivement, ouais, il y a certains titres qui étaient assez infâmes, vraiment, on va dire, injustes avec certains joueurs, bah, surtout, je pense à quelques jeux en arcade qui étaient vraiment beaucoup trop chauds, bah, déjà, les contrats, tout ce qui va être Super Ghouls & Ghosts aussi, qui, effectivement, étaient un peu particuliers, vraiment, quelques productions de chez Konami, évidemment, les shoot them up, quelques beat them up, un peu intransigeants, mais en règle générale, ouais, les jeux, ils te prennent pas par la main, clairement, eux, ils sont là pour un peu te donner quelques petites fessées, te donner du challenge pour que tu éprouves, évidemment, du plaisir, même si, ouais, c'est un peu, un peu compliqué, un peu chiant, c'est vrai que de nos jours, il y a quelques jeux comme ça qui sont un peu chiants à terminer, on va pas se mentir que, bon, je pense à quelques jeux qui m'ont beaucoup emmerdé, notamment Battletoads sur Nintendo, le Battletoads, il était infâme, je pense, le Turbo Tunnel, le putain de Turbo Tunnel, vraiment, ce passage-là, c'était l'enfer, tu sentais, vraiment, les développeurs, ils ont joué à balle au jeu, mais ils ont pas pensé aux joueurs un peu plus casual, le gars qui veut juste prendre du plaisir avec le jeu, non, ils t'ont bourré le cul avec un passage beaucoup trop compliqué, et si t'arrives à terminer le Turbo Tunnel, il faut te taper tous les autres niveaux, c'est une tannée, et là, effectivement, il y a quelques jeux comme ça, bien rétro, où tu te dis, putain, vas-y, les gars, vous avez abusé sur la difficulté, mais, et c'est là où, tu vois, je parle beaucoup de jeux qui sont hyper compliqués, qui ont aussi un peu mal vieilli, c'est vrai qu'il y a quelques jeux comme ça qui, aujourd'hui, sont complètement dépassés, je veux dire, je pense notamment Golden Axe sur Master System, je sais que c'est un gros classique, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oh, le jeu, il est génial, il est beaucoup trop cool, Il est magnifique, c'est un jeu de mon enfance Ouf Ah je l'ai toujours dit Mais est-ce que vous jouez à vos jeux Ou est-ce que vous replongez dans vos titres Parce que putain le jeu Ah ouais non, les trucs saccadés Les sauts pas forcément évidents Les coups qui passent pas, t'as l'impression de taper dans du beurre Ouais c'est un petit peu chiant C'est pas en plus, c'est pas spécialement très joli à jouer C'est pas forcément très pratique Je me doute que là Ça va plaire uniquement évidemment aux plus nostalgiques D'entre vous, peut-être à nos amis hardcore gamers Qui vont adorer ce genre d'expérience Mais pour les gens qui découvrent le jeu vidéo Ou pour les gens plus casual Ouais, bof de rejouer à un Golden Axe Alors que tu pourrais jouer à la version arcade Qui est largement plus fun et où tu peux mettre Beaucoup plus de crédit évidemment dans la borne Mais c'est un peu particulier à dire Et en vrai Tu vois, même si je te dis ça Même si je te dis que le jeu a mal vie Que c'est hyper compliqué Bah je trouve que les vieux jeux d'autrefois C'est juste qu'en réalité C'était la norme en fait C'était juste une norme Et on avait beaucoup plus de temps Et moi je suppose qu'aujourd'hui Si t'avais des jeux qui étaient aussi compliqués que ça Et qu'on avait eu uniquement des jeux comme ça Bah clairement On n'y est verré que du feu Peut-être qu'on a été habitué évidemment A avoir beaucoup plus de simplicité Beaucoup plus d'accessibilité dans les jeux vidéo C'est vrai qu'aujourd'hui Comme j'ai pu le dire C'est vraiment du consommable Clairement le jeu Tu l'oublies assez vite Évidemment tu vas pas autant t'attacher que ça au titre Et surtout aussi On va en parler C'est vrai qu'aujourd'hui L'offre de jeux est hallucinante C'est vrai qu'à l'époque T'en avais quoi ? T'en avais que 2-3 dans l'année Si t'étais chanceux Peut-être 4-5 Tu pouvais peut-être échanger Quelques jeux vidéo avec des copains et tout Même moi à mon époque Au niveau de la Playstation 2 De la Gamecube et tout La Xbox J'ai eu un peu la chance d'avoir une maman Qui m'a offert quelques jeux Quand j'avais des bonnes notes Mais en vrai J'ai pas énormément de jeux Les jeux j'arrivais à les apprécier à leur juste valeur Donc effectivement Bon C'est vrai que même encore aujourd'hui Il y a certains titres comme ça Qu'on va être un peu plus à même à aimer Et à protéger Même si Ouais C'est vrai que En termes de En termes de consommation C'est vrai qu'aujourd'hui Voilà Je veux dire Les jeux On les pratique On y joue comme ça Un peu balèque Alors que pourtant C'est vrai que les vieux jeux d'autrefois On arrivait à les apprécier A vraiment avoir du challenge A vraiment les creuser de fond en comble A essayer de comprendre le gameplay A essayer de Vraiment Ok on galère sur un passage Mais on va le faire en entier On va réussir à aller jusqu'au bout Et let's go Je pense à des jeux comme ça Je sais que Ça m'arrive dans les commentaires De voir des gens me dire Mais j'ai passé des mois à jouer Je sais pas moi Un Tortue Ninja sur NES Le Tortue Ninja sur NES Il y a des gens Ils ont passé des mois dessus Ils n'avaient que ça Il fallait finir le jeu Pour avoir un autre Et du coup Ouais T'es resté avec ça Pendant un petit moment Et du coup Bah let's go Et c'est ça que je trouve Qui est un peu particulier C'est que On n'a pas On n'a plus ce recul là D'avoir Quelques jeux Qui te proposent un challenge Qui va te dire Ok il faut faire ça Ok il faut maîtriser le truc Pour aller jusqu'au bout Et bah voilà C'est un petit peu chiant C'est un peu dommage Alors effectivement Faut pas non plus avoir Que des jeux Qui demandent un certain challenge Comme ça Faut pas avoir un jeu Hyper compliqué Sinon on n'aurait que des Cuphead Et des Eské Sekiro Ça serait pas spécialement Très intéressant Mais en vrai Voilà c'est vrai que Moi aujourd'hui Quand je joue à des vieux jeux D'autrefois J'ai pas l'impression Que c'était si compliqué Que ça C'était juste une norme On peut aussi citer Les jeux infogramme Tous les jeux infogramme Qu'on me dit Ah les jeux sont trop durs C'est une merde Qu'est-ce qu'on On avait vraiment Vraiment des jeux horribles Quand on était plus jeune Oui Ok Ils étaient très compliqués Mais en vrai Est-ce que c'était vraiment Des jeux si compliqués Que ça à terminer Des schtrouf Tranquillement On le fait Je l'ai déjà fait Plusieurs fois en live On pourrait faire Les tintins outipés Sans poser aucun problème Il y a énormément De jeux comme ça Même de chez infogramme Qui sont jugés Très compliqués Puis finalement Bah c'est quoi Ca va être des patterns A apprendre Quelques passages Evidemment à maîtriser Peut-être évidemment Bien maîtriser Evidemment la physique Du personnage Je vais prendre aussi L'exemple de Supergoose and Goose C'est vrai que là-dessus On m'en a souvent cité Comme étant un jeu Hyper compliqué et tout Mais Supergoose and Goose C'est quoi concrètement Bah c'est juste Quelques patterns Quelques endroits à maîtriser Quelques sauts Evidemment à faire Comme il faut Derrière Bien comprendre Comment fonctionnent les boss Comment fonctionnent les armes Directement Regarder l'environnement Essayer de maîtriser Evidemment Les quelques petits passages Et les quelques petits véhicules Qu'on peut avoir Notamment Bah j'avais donné Quelques conseils Notamment dans mon one credit De Supergoose and Goose Le radeau T'as juste à te coller à l'écran Et ça passe nickel Derrière t'as assez de marche Pour tirer directement Sur les ennemis Tu vois c'est pas spécialement compliqué C'est Je sais qu'il y a des gens Ils vont me dire Mais Supergoose and Goose J'ai pas réussi à terminer Premier niveau Mais en vrai Voilà juste tu te poses T'essayes de comprendre le jeu Et ça passe Vraiment nickel On n'est pas tous logés A la même enseigne Je sais qu'il va y avoir des gens Qui vont me dire Ouais mais moi j'ai beaucoup moins de réflexes Aujourd'hui voilà Je galère sur certains types de jeux Par exemple Je vais donner mon cas précis Je suis très 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 mauvais En shoot them up Parce que bah voilà J'arrive pas à voir Comme il faut Comment ils sont les ennemis J'arrive pas à voir les bons positionnements J'arrive pas à faire des choses proprement Voilà je me doute Qu'on n'est pas tous à l'aise Sur un même type de jeu Mais en vrai Voilà c'est juste à apprendre Une composition par coeur A essayer de comprendre Comment fonctionne le jeu Comment Comment fonctionnent évidemment Les différents ennemis Comment fonctionnent directement Comment Il faut juste rentrer dans la tête des développeurs Juste comprendre directement Comment ça s'est fait Et puis c'est tout finalement C'est pas spécialement compliqué Ou effectivement Peut-être qu'on est devenu Évidemment des brels On nous a tellement donné La bouillie évidemment à jouer Et du coup aujourd'hui Voilà on est pas forcément À même à jouer À des vieux jeux d'autrefois Avec des difficultés Un peu plus supérieures Mais en vrai Voilà Si vraiment tu galères Sur des jeux T'as juste à vraiment Apprendre le jeu Vraiment à Je veux pas te dire Te forcer Mais juste à essayer de Comprendre le jeu Dans son contexte Essayer de lui donner une chance Essayer évidemment D'être dans des difficultés Un peu plus moindres Pourquoi pas directement Utiliser des cheats C'est vrai que Certains jeux d'autrefois Proposer quelques petits passwords Pour aller plus loin dans le jeu Ben n'hésite pas Franchement Faut vraiment y aller tout doux Faut vraiment Te donner envie Evidemment de creuser un peu le sujet Mais en vrai Encore une fois Pour moi C'est pas spécialement Si compliqué que ça Parce que On est sur des jeux Qui te proposaient quelque chose De très différent Par rapport à aujourd'hui C'est peut-être ça Tout simplement C'est juste que L'industrie a évolué Peut-être aussi Les mœurs sont changées Peut-être aussi C'est vrai On peut le souligner aussi C'est que On n'a plus autant de temps Aussi pour jouer à des jeux vidéo C'est vrai que Bon Là où actuellement J'ai 27 ans Bientôt 28 Tu vois que j'ai La vie J'ai Les copains J'ai aussi le travail J'ai aussi évidemment Ma petite famille Donc je sais que Même sur ce genre de titre C'est vrai qu'on n'a plus L'habitude de se poser Pour Vas-y Je vais passer du temps A prendre par cœur Un shoot them up Pour épater la galerie Par exemple Un air type Sur Master System Je pourrais jamais vous le proposer Parce que J'ai pas le temps J'ai plus le temps De proposer ça Je serai au lycée Ou allez Je vais dire en DUT Pour vous proposer ça Ok mais là Non Ça devient compliqué De vraiment apprendre Un jeu par cœur Et apprendre absolument tout Et là dessus Je peux comprendre Qu'aujourd'hui On n'ait plus trop envie De partir sur des jeux rétro Même si Quand une fois C'est un autre univers C'est un autre monde C'est des jeux Qui étaient dans leur jus Et qui proposaient Effectivement Quelque chose Qui ressemblait beaucoup A l'arcade Beaucoup aussi A ce que voulaient les joueurs C'était des jeux Evidemment avec un peu plus De challenge Avec une certaine difficulté Encore une fois Je pense que Il y a un facteur De beaucoup de choses Différentes qui se mélangent Beaucoup de choses Evidemment qui sont Un peu particulières Et je me doute Que aujourd'hui C'est un peu compliqué De jouer à des jeux rétro Je me doute Qu'il y a beaucoup Beaucoup de gens casual Qui vont pas trop S'intéresser à ce sujet là Alors que pourtant Il y a beaucoup de jeux Qui sont Franchement C'est pas facile à faire Je veux dire Un bon vieux Mario World Bah nickel Tu vois le jeu Tu le fais tranquille T'avances vraiment Mais posément C'est pas spécialement Très compliqué Tu peux en plus Vraiment te poser Tu peux faire quelques niveaux Par soir Quelques niveaux évidemment Directement entre eux Evidemment quand t'as Une vieux petite vie de famille Ça passe nickel et tout Mais Voilà Il y a encore beaucoup De choses à raconter Peut-être que j'en ai oublié Peut-être que j'ai Voilà Il pas été forcément Très très clair dans le sujet Mais je pense La grosse conclusion Que je pourrais faire à tout ça C'est que Non Les vieux jeux d'autrefois N'étaient pas spécialement Compliqués Oui Aujourd'hui Les modes de difficulté C'est aberrant C'est vrai que c'est Beaucoup plus facile Par rapport à avant Mais Aujourd'hui C'est vrai que La consommation du jeu vidéo Qu'on a Est complètement différente Aujourd'hui On a plus le temps Pour faire un peu Des challenges et tout Mais finalement Si on a du temps Si on a envie Evidemment de se creuser Dans les vieux jeux d'autrefois Il y a moyen de prendre du plaisir Il y a moyen De les faire Sans aucun problème Il faut juste De la volonté Juste évidemment De se remettre dans le contexte Essayer évidemment De se challenger aussi Un petit peu personnellement Se dire Allez let's go On va faire des jeux Bien compliqués Essayer de les comprendre Essayer évidemment De creuser un petit peu le sujet Et derrière Prendre énormément de plaisir La grosse 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 conclusion Que je pourrais faire aussi A tout cela C'est Il faut leur donner une chance Tout simplement Et c'est vrai que Il y a beaucoup de jeux Comme ça Qui de prime abord Peuvent être hyper hardcore Je prends le cas De Alien Soldier Sur Megadrive Alien Soldier Tu le vois en apparence T'arrives sur le premier boss Tu te fais l'anier Tu te dis Putain le jeu Ça va pas être pour moi Mais en vrai Quand tu comprends les patterns Quand tu comprends Quelle arme est efficace Contre tel boss Le jeu Tu prends un énorme plaisir Il est magnifique Il est trop bien Et derrière Tu vas te manger Une putain de claque Parce que le jeu Il est vraiment dantesque Il est vraiment incroyable Comme tout Et oui Effectivement Il y a beaucoup de jeux Comme ça De prime abord Qui vont vous casser le cul Littéralement On va pas se mentir Mais une fois que tu les creuses Une fois que tu les découvres De fond en comble Tu te rends compte Que les développeurs de l'époque Ils étaient vraiment talentueux De proposer des expériences Mirifiques Et pas piquées D'un temps On peut le dire Et clairement C'est ça qu'il faut retenir Certes Ça va être compliqué De temps en temps Certes Effectivement Ça va pas forcément être Évident Mais néanmoins Non Pour moi Je trouve que les vieux jeux D'autres fois Des pas si compliqués Que ça Et qu'il faut juste Un peu de contexte Un peu de patience Évidemment Se remettre dans le contexte De l'époque Se challenger Et puis derrière On prend un immense plaisir Avec ces vieux jeux D'autres fois Qui méritent Qu'on s'en souvienne Et qu'on y joue Mais enfin voilà C'est mon avis sur le sujet Il y a beaucoup de choses à dire N'hésitez pas Les commentaires sont là Je pense qu'il va y avoir Beaucoup d'avis Un peu controversés Peut-être que des gens vont me dire Ouais mais non Mais aujourd'hui C'est complètement abusé Moi je préfère jouer à des jeux Je préfère jouer à mon Assassin's Creed Qui ressemble beaucoup à Far Cry 3 Qui est sorti Genre en 2010 Bref On va en parler très longtemps Ça aussi Mais voilà Effectivement Il y a beaucoup de choses A dire sur le sujet Ça aurait été cool évidemment De faire ça Faire un Un contre-débat directement En direct Avec des invités N'hésitez pas à me le dire En commentaire Si ça vous chaufferait Comme ça j'irai chercher Deux, trois personnes Mais en tout cas Ce sont ces belles paroles Que se termine cette nouvelle vidéo Sur la chaîne Prochainement Il va avoir notamment Les résultats du sondage Pour le nouveau player choice Sur la Mega Drive Il y a beaucoup de choses à dire Vous allez être étonné Vraiment Vous allez être franchement étonné De certains jeux Vous allez dire Ah je l'attendais plus haut lui Ou Ah ouais Je m'attendais un peu plus bas Quand même celui-là Pourtant Voilà Ça va être un peu particulier Il y a aussi Le Triforce 3 single d'animation Qui arrive Il va y avoir La vidéo Fantasy Star Bientôt Je suis en train de travailler A fond dessus Je pense la sortir En avril Voilà Je vous le dis C'est une annonce Comme ça C'est peu avant La Pixel Day Et je sais que je vais avoir Un Cart mode Une reproduction Plutôt du jeu Qui va être pas mal du tout Qui va être magnifique Donc je vous en dis pas plus Mais voilà Il y a beaucoup de choses Qui s'en vient sur la chaîne Pas mal de gros sujets Pas mal de petites choses sympathiques Donc J'espère que vous serez au rendez-vous En attendant N'hésitez pas à liker Commenter Partager les vidéos Il y a plein de trucs A voir dans les playlists N'hésitez pas à venir sur Twitch C'est là-bas Qu'on fait pas mal de jeux Hyper compliqués Mais qui sont vraiment Très très bons D'ici là Portez-vous bien Je vais bien Collectionnez bien C'était Ozaki Et je vous dis A tout bientôt les nostalgiques Sous-titres par Jérémy Diaz